Cette journée, je ne vous l'apprendrai pas, est dédiée à l'étude de la nature de l'identité culturelle chez le sujet, qui se destine à enseigner ainsi qu'à celle de l'impact de ses pratiques culturelles sur sa conception de l'enseignement-apprentissage et les pratiques qui en découlent. Je ne fais que citer, dirais-je, la note d'intention. L'expression « identité culturelle » sera sans doute au cœur de nos discussions et elle peut donner lieu à des malentendus. On acceptera donc que je me fasse d'abord le porte-parole de ceux qui se sont attachés à la conceptualiser. L'identité culturelle d'un individu est l'une des composantes de son identité globale et je tenterai de cerner ce qui particularise cette composante. Mais je ne pourrais le faire qu'après avoir évoqué brièvement le concept d'identité, le concept de culture, car encore une fois, les mots correspondant à ces concepts ont plusieurs exceptions, plus ou moins différentes de celles que leur donnent les personnes qui sont attelées à la conceptualisation. S'agissant d'un futur enseignant, une des composantes essentielles de son identité culturelle est sa conscience disciplinaire, expression, cas conceptualisé, quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui, c'est-à-dire Yves Rother, que j'ai plaisir à citer. Je dirai donc un mot de cette conscience disciplinaire en considérant le cas particulier des maîtres qui enseignent le français. Toute formation disciplinaire étant censée contribuer à l'instruction et à l'éducation de l'individu social, qu'il faut aujourd'hui plus que jamais peut-être pourvoir de compétences interculturelles, je soutiendrai enfin que le sujet, se préparant à enseigner la littérature en tant que composante de la discipline française, devrait envisager ses compétences interculturelles comme un facteur cardinal de sa propre identité professionnelle. Le plan, dirais-je, de ma prise de parole. Je commence donc par le concept d'identité. Les spécialistes actuels de la problématique identitaire n'envisagent plus l'identité comme un ensemble de caractéristiques objectives immuables d'ordre physique, psychologique, sociologique, éthique et culturel. Il y a à cela au moins deux raisons. La première est que ses caractéristiques sont toutes plus ou moins affectées par le passage du temps. J'insiste sur plus ou moins car il n'est pas d'identité sans une certaine continuité, une continuité de style, pourrait-on dire, une continuité de principe, de manière d'être et de paraître qui donne cohérence à l'idée que l'on se fait de soi comme à la mise en scène de soi et qui les perpétue en dépit de toutes sortes d'altérations. Celle du corps, bien sûr, celle du caractère, celle du statut social, celle des valeurs générales présidentes aux relations avec autrui, celle enfin des pratiques culturelles et des goûts attachées à ces pratiques. « Je ne suis plus celui que j'ai été, mais je suis toujours reconnaissable, sauf accident grave qui me fasse dire de moi-même, je ne me reconnais plus, ou qui amènerait autrui à me dire, je ne te reconnais plus. » La seconde raison est que personne ne peut plus prétendre assigner une identité à autrui. Le cerner au moyen de catégories et de critères hiérarchisés qui fassent consensus. D'abord parce qu'il est bien connu en sciences humaines qu'il existe seulement des objets construits et que ces constructions dépendent du point de vue de l'observateur. Ce point de vue met en perspective les différents aspects des objets et souvent il en occulte certains. C'est tout particulièrement vrai quand l'objet en question est un sujet, un individu pris dans un réseau de relations sociales. Ensuite, parce que l'individualisme narcissique que l'on peut considérer comme l'un des traits de la modernité contemporaine incline bien des gens, bien des jeunes gens surtout peut-être, à l'auto-identification exclusive. Je suis ce que je dis que je suis. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Et bien souvent, moins j'en sais sur qui je suis, plus j'exhibe des facteurs d'identité par quoi j'ai l'illusion de me singulariser. Ça va du tatouage et du piercing à la profession de foi en passant par l'affirmation virulente de quantité d'allégeance ou de répulsion par la proclamation vigoureuse de goûts et de dégoûts de toutes sortes. L'identité personnelle est aujourd'hui conçue comme une construction labile qui s'effectue dans le cadre d'interactions sociales. Elle est l'un des résultats incomplets et toujours modifiables de rencontres ayant eu lieu dans des espaces-temps divers entre un individu social porteur de représentation de lui-même et d'autrui et d'autres individus sociaux porteurs de représentation peu ou prou différente. C'est le contact avec l'autre, c'est l'expérience de l'altérité qui me rend conscient de mon identité et j'en prends conscience dans l'état de tension mentale que créent d'une part des projets d'action impliquant autrui et d'autre part la découverte sans cesse renouvelée qu'autrui ne m'identifie pas exactement comme je m'identifie moi-même. Compte tenu des projets d'action fussent-ils fort vagues qui contribuent à conférer leur identité aux individus, compte tenu également de l'interférence potentielle de l'autre dans la réalisation de ces projets, certains auteurs parlent de stratégie identitaire plutôt que de construction identitaire ou a fortiori plutôt que d'identité tout court. Une stratégie, c'est un ensemble de manœuvres opérées en vue du succès d'une action. Les facteurs d'identité que je mets en avant dans une stratégie identitaire, ce sont ceux qui, dans une situation donnée, me permettront de remporter les enjeux inhérents à mon entreprise. Il y a autant de stratégies identitaires individuelles que de situations où une image de soi positive est un gage d'issue heureuse. Que l'on songe, entre autres, à l'entretien d'embauche, au speed dating, à la conversation amoureuse, qui en a peut-être le contraire, ou dans la sphère pédagogique, que l'on songe au conseil de classe, où s'affirme la composante disciplinaire de l'identité professionnelle des enseignants. Bien entendu, le choix des facteurs d'identité est limité par l'état physique, la configuration psychologique, le statut socio-professionnel, les principes moraux de celui qui déploie la stratégie identitaire et aussi par l'habitus culturel qui travaille dans son dos. J'y viens dans un instant. En effet, à moins de mentir aux autres, à moins de se mentir à soi-même, ce qui revient à courir un risque d'échec majeur, nul ne peut exhiber stratégiquement que certains aspects de ceux qui, à son avis, et en toute bonne foi, le distinguent des autres ou l'assimilent à eux. J'en viens au concept de culture. Les cultures entendues comme, et c'est une vieille définition qui remonte au dernier quart du XIXe siècle, entendues comme tout complexe qui inclut la connaissance, la croyance, l'art, la morale, la loi et toutes les autres aptitudes et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Les cultures qui impliquent donc les manières d'occuper l'espace et de s'y déplacer. Les conceptions et les gestions du temps. Les pratiques vestimentaires, alimentaires, communicationnelles, sexuelles, religieuses, politiques, économiques. Les activités familiales et professionnelles, de travail et de loisirs, etc. Les cultures qui sont toutes hybrides ou métisses, comme on dit depuis que cet adjectif a cessé d'être péjoratif. Les cultures sont des réservoirs, de facteurs potentiels d'identisation ou des ressources exploitables dans des stratégies identitaires. Mais si le recours à ces facteurs ou à ces ressources est accessible à la conscience, si dans la majorité des cas, le sujet affirme sciemment une identité, l'habitus culturel, lui, se dérobe la plupart du temps à sa réflexion. Autrement dit, tendanciellement, l'individu social adopte, sans s'en rendre compte, la culture des groupes sociaux qu'il fréquente ou des groupes dont il a une connaissance indirecte, livresque, cinématographique, par où y dire, etc. Et il ne prend conscience de certaines différences culturelles qu'à l'occasion d'interactions qui déclencent un processus de construction identitaire ou d'interaction dont le succès dépend d'une stratégie identitaire. L'habitus culturel, pour faire vite, c'est un ensemble de dispositions inconscientes à adopter des croyances, à s'approprier des connaissances, à faire sienne des pratiques, à respecter des normes de comportement, à reconnaître une valeur relative aux objets et aux usages de ces objets, à hiérarchiser les valeurs présidentes à l'action. L'habitus culturel résulte de la fréquentation de groupes sociaux et chacun en fréquente plus d'un. Mais il découle également des aspirations à fréquenter ou à ne pas fréquenter des groupes que l'on ne fréquente pas ou pas encore. Il y a ceux dont nous aimerions faire partie, il y a ceux auxquels il nous serait pénible d'appartenir, et les styles propres aux uns ou aux autres, ces styles que nous connaissons indirectement, vaguement, car ce sont des entités floues, et sur lesquelles nous fantasmons parfois, sont pour nous des objets d'admiration ou de répulsion. Nous les imitons sans le savoir, ou, sans le savoir, nous en prenons le contre-pied. Par ailleurs, l'habitus culturel nous pousse à être plutôt comme ceci ou plutôt comme cela, selon les circonstances. Comme ceci avec telle personne, comme cela avec tel autre. Et dans tous les cas, nous sommes plus ou moins comme il faut, entendez bien sûr, comme à notre avis, il faut que nous soyons pour que notre interaction avec cette personne ait une issue heureuse. Nous en vions maintenant au concept d'identité culturelle. L'expression désigne le résultat momentané, partiel et circonstanciel d'un processus identitaire, un fragment d'une construction de soi ou d'autrui inachevée et labile, dont les matériaux sont de nature et d'origine diverses. S'agissant de la nature de ces matériaux, un spécialiste des études culturelles distingue judicieusement, me semble-t-il, trois choses, les rites, les héros et les symboles. Les rites sont des activités collectives créant du lien social et instaurant des valeurs ou des normes de comportement. Songez par exemple aux rituels religieux, militaires, politiques, mais aussi à ceux des spectacles. Celui du match de football n'est évidemment pas celui de l'opéra. Celui de la manifestation est aux antipodes de celui de l'élection. Celui de la conférence n'est pas celui du débat. Songez également, et ceci nous rapprochera de la sphère pédagogique, aux multiples rituels scolaires de la communication au sein du groupe classe, qu'il s'agisse de lecture, d'écriture, de parole ou d'écoute. Les héros sont des personnes ou des personnages qui donnent l'exemple de conduite tenant compte de la hiérarchie de valeurs ou des normes de comportement qui soudent qui soudent les membres d'un groupe et qui permettent de distinguer ce groupe d'un autre. Cela n'implique pas le conformisme de ces conduites. Le héros peut se singulariser dans la marge de manœuvre que la plupart des groupes laissent aux individus. Et il peut également bouleverser la hiérarchie des valeurs d'un groupe, transgresser ses normes de comportement. Il s'agit toujours bien de manière de tenir compte des unes et des autres. Songez ici notamment aux vedettes de toutes sortes, aux grandes figures historiques ou aux protagonistes des œuvres littéraires, patrimoniales ou classiques ou encore des œuvres momentanément plébiscitées car à l'ère des engouements répandus par les réseaux sociaux, ce n'est plus le temps qui sculpte et qui polie la statue des héros. Quant au symbole, ce sont des objets dont la valeur et l'usage font l'objet d'un consensus au sein d'une communauté. Ça va du lieu d'habitation à la profession exercée, du vêtement aux sources d'informations, du mode de transport à la langue ou à la variété d'une langue. Ça va de l'aménagement du domicile aux activités de loisirs, de la nourriture à l'outillage informatique, de la cosmétique corporelle aux œuvres d'art en tout genre, etc. Dans le microcosme pédagogique, la plupart des supports des activités d'apprentissage, les tâches conçues en vue de l'appropriation des contenus d'enseignement et ces contenus eux-mêmes sont à considérer comme des symboles. Ce sont en effet des objets censés avoir une valeur reconnue par les membres de la communauté éducative. mais la reconnaissance collective de cette valeur dont dépend en partie le bon fonctionnement de la communauté est soumise à deux conditions. La première est l'adhésion de toutes les personnes concernées, élèves, maîtres, administrateurs divers et décideurs politiques, adhésion commune à l'idéal de l'individu social que l'institution scolaire a reçu pour mission de former, ce qui implique la connaissance de cet idéal. La seconde est la perceptibilité du rapport entre les pratiques de classe et la formation de cet individu, ce qui implique l'existence d'un tel rapport. Dois-je ajouter que ces deux conditions ne sont généralement pas remplies ? Quels citoyens l'école doit-elle former aujourd'hui ? Demande Martine Abdallah Près-de-Seim. Pour quelles sociétés, en l'absence de projets collectifs poursuit-elle, les enfants, les adolescents sont renvoyés à leur groupe d'appartenance familiale, sociale, culturelle, religieuse ? Les écoles, les établissements, les enseignants sont semés de définir leurs propres projets, ce qui ne peut qu'engendrer confusion, inégalité et partition. Je souscris. Je souscris sans réserve et j'ajoute qu'en Belgique, la confusion, les inégalités et les partitions s'accroissent du fait de l'existence d'un enseignement libre confessionnel majoritaire qui ne permet pas d'imposer dans tout l'espace scolaire les principes laïcs selon lesquels la parole des hommes scellant quelque accord provisoire et imparfait dans l'ordre du vrai, du bien et du juste prévaut sur la parole d'éternelle vérité que les croyants de tous bords attribuent à leur Dieu respectif. S'agissant de l'origine maintenant des matériaux utilisés dans la construction de l'identité culturelle, les mêmes spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire qu'ils proviennent des groupes dont fait partie un individu mais aussi de ceux qui le fascinent ou qui lui répugnent. La pluralité culturelle de l'individu contemporain est aujourd'hui largement reconnue et relativement bien explorée. On a pu constater en France notamment que les matériaux servant à construire l'identité culturelle ne sont qu'exceptionnellement homogènes. Ils ne le sont que tout en haut et tout en bas d'une échelle dont chaque degré est fait de biens économiques, de prestiges sociales et de bénéfices de la scolarisation. Et encore, pour autant que l'individu naît dans l'une ou dans l'autre de ces strates sociales extrêmes y demeure confiné. Dans la plupart des cas, c'est au contraire la dissonance qui caractérise le profil culturel des individus, quelle que soit l'identité culturelle qu'ils déclarent momentanément. Quand il est question de l'identité culturelle d'une collectivité quelconque, celle des enseignants en l'occurrence, ou de l'identité culturelle d'un être singulier considéré comme représentant typique de cette collectivité, je ne puis m'empêcher de songer à l'habitus culturel hétérogène de chaque sujet. Je songe à l'habitus de l'individu assujetti au social et qui tient dans tous les sens du mot tient à son statut d'assujetti. Je songe également à l'habitus de cet individu qui nonobstant son assujettissement et en partie grâce à lui se construit dans l'interaction ainsi que dans la réflexion sur ce qu'il fait. Je songe à l'habitus inconscient qui travaille sa conscience identitaire, qui travaille les interactions discursives ayant pour thème l'identité et auquel il prend part. Quelle que soit la lucidité et la bonne foi de cet individu, ce qu'il saisit de lui-même ne doit pas me faire oublier ce qui lui échappe. Et si je tente moi-même de saisir ce qui lui échappe, je ne peux pas l'estimer plus important que ce qu'il saisit car c'est compte tenu de cela qu'il donnera du sens à son action et à sa vie. Je ne vous cacherai pas le sentiment de profonde incompétence et la perplexité que j'éprouve s'agissant de contribuer à l'étude de l'identité culturelle du sujet qui se prépare à enseigner. J'ai contribué à la formation de base de centaines d'enseignants de français au cours des quinze années où j'ai enseigné la didactique du français à l'université de Liège. Durant la décennie où j'ai été chargé de mission à la formation continue des maîtres du secondaire et durant celle où j'ai pris part à la formation continuée des instituteurs, j'ai eu des contacts généralement superficiels mais suivis avec un bon millier de maîtres en fonction cette fois-ci. J'ai bien connu en outre quelques dizaines de professeurs qui ont participé à divers groupes de travail que j'ai dirigés et je passe sur les relations privilégiées particulièrement enrichissantes que j'ai eues et que j'ai encore avec quelques proches qui ont enseigné la même discipline que la mienne. Je puis donc dire que j'ai fréquenté un grand nombre d'enseignants d'enseignants de français dans ce moussoir de poche qu'est la Belgique francophone ce qui limite quand même considérablement mon expérience. quoi que l'on pense de cette dernière une chose est sûre je n'ai jamais mené à bien la moindre recherche sur l'identité culturelle des enseignants. Je ne peux donc pas m'appuyer sur les résultats d'une enquête scientifique pour déclarer ce que je déclarais quand même en prenant le risque d'une généralisation l'identité culturelle des enseignants ou des futurs enseignants ça n'existe pas. C'est une formule sans contenu ou plus précisément c'est une formule sans référent en tout cas dans mon monde d'expérience. Ce que j'ai constaté à de très nombreuses reprises c'est qu'un même cursus d'études plus ou moins préparatoire à l'exercice d'une profession ne suffit pas à doter les maîtres des mêmes ressources ou puiser pour affirmer une identité culturelle ça ne suffit pas car chaque maître a son histoire et un habitus culturel lié à cette histoire même en faisant les enquêtes que je n'ai pas faites l'identité culturelle des enseignants de français de la communauté française de Belgique sans parler de l'identité culturelle du futur enseignant tout court ce serait dérobé à mon entendement comme l'eau que l'on veut puiser glisse entre les mains ce que je pense pouvoir dire en me fondant sur l'expérience que je viens d'évoquer est vraiment peu de choses je pense pouvoir dire que la composante disciplinaire des ressources parmi lesquelles les maîtres qui enseignent le français choisissent de quoi élaborer une stratégie identitaire prend souvent le pas sur la composante pédagogique c'est plus fréquent chez les enseignants du secondaire que chez ceux du primaire qui sont polyvalents c'est plus fréquent aussi chez les enseignants du secondaire supérieur que chez ceux du secondaire inférieur en raison de l'attachement particulièrement fort du premier à la littérature en tant qu'objet symbolique la composante disciplinaire prend le pas sur la composante pédagogique notamment dans les situations où les disciplines sont mises en concurrence et explicitement ou non hiérarchisées la composante disciplinaire de l'identité culturelle des enseignants prend également le pas sur la composante pédagogique dans les situations où les contenus disciplinaires sont ignorés au profit de considérations psychopédagogiques exclusives un enseignant de français du secondaire mettra en avant en tant que pièce d'identité son rapport à la langue ou son rapport à la littérature plutôt que son rapport à la pédagogie s'il se trouve dans une situation où la valeur du contenu disciplinaire français est mise en question compte tenu de la valeur d'un autre contenu disciplinaire celui des mathématiques notamment il agira semblablement dans une situation où la valeur relative du contenu disciplinaire français n'est pas ou pas suffisamment à son estime prise en considération par un discours généraliste sur l'enseignement ou sur l'apprentissage pour autant que je sois bonne interprète des discours que j'ai entendus en tant que formateur de maître je pense pouvoir affirmer que la conscience disciplinaire est un facteur primordial de l'identité culturelle du sujet enseignant la conscience disciplinaire du maître c'est la représentation mentale de la discipline qu'il enseigne une représentation déterminée par son rapport au contenu de cette discipline autrement dit par le système de relations d'ordre cognitif et d'ordre socio-psycho-affectif qu'il entretient avec ses contenus au nombre de ces derniers il faut compter non seulement les savoirs et les savoir-faire qui rendent les élèves capables d'effectuer les tâches scolaires mais encore et surtout peut-être les compétences et les valeurs impliquées par le double processus de construction identitaire et de socialisation coriante l'idéal d'individu social promu par l'école des compétences que dans le meilleur des mondes scolaires les supports des activités d'apprentissage et les tâches devraient être des moyens d'acquérir des valeurs dont ces supports comme ces tâches devraient permettre l'appropriation le rapport d'un professeur au contenu disciplinaire ne s'est pas établi seulement au cours de sa formation professionnelle le rapport d'un enseignant de français à la langue culture et à ses usages le rapport d'un enseignant de français à la littérature est déterminé par un habitus hétérogène par un ensemble de dispositions envers la langue et ses usages acquises dans divers espaces de socialisation et qui ont fait fructifier peu ou prou l'enseignement qu'il a reçu cela est-on il me paraît il me paraît raisonnable de mettre en doute l'existence d'une identité culturelle de la micro communauté des futurs enseignantes français identité qui se serait construite au cours d'eux et grâce à la formation professionnelle il me paraît souhaitable qu'un formateur de maître invite chacun de ceux qui le forment à déclarer une identité provisoire notamment à verbaliser la conscience disciplinaire momentanée qui est un constituant cardinal de cette identité il me paraît également souhaitable que le formateur rende ceux qui le forment capables de mettre en question leur propre identité à la lueur des déclarations d'identité d'autrui il me paraît souhaitable enfin de refuser un consensus tacite et fallacieux sur la convenance des contenus d'enseignement à un public scolaire qui n'est pas plus culturellement unifiable que ne l'est le corps enseignant lui-même pour qu'advienne ce qui est souhaitable le formateur d'enseignants devrait donner l'exemple l'exemple d'une réflexion sur sa propre identité culturelle l'exemple d'un effort pour faire advenir à la conscience les dispositions inhérentes à l'habitus l'exemple d'un récit de soi qui ne verse pas dans l'apologie des goûts personnels mais qui exhibe la relativité de ses goûts l'exemple enfant d'un questionnement sur la convenance de ce qu'il enseigne à de futurs maîtres plus ou moins différents les uns des autres sur le plan culturel et voué à s'adresser à des élèves encore plus différents les uns des autres qu'ils ne le sont eux-mêmes eux-mêmes qui au moins ont fait les mêmes études et qui parfois les ont choisis compte tenu des mêmes centres d'intérêt le public que forment les élèves ce public constitué de sujets dont l'habitus est plus ou moins bigarré en fonction de la diversité des microcosmes sociaux fréquentés ou connus indirectement ce public culturellement divers il est dangereux de le traiter selon une logique communautariste c'est-à-dire en réifiant en sclérosant les identités culturelles de communautés instituées ainsi en ethnie stigmatisée et en dispensant un enseignement censé convenir à des élèves préalablement enfermés dans ces identités-là c'est dangereux pour quatre raisons la première et je le répète que la plupart des adolescents supportent mal qu'autrui en particulier des adultes détenteurs d'un pouvoir officiel leur assigne une identité la deuxième est que les cultures réifiées objectivées sont aussi hiérarchisées et qu'assigner une identité culturelle à un adolescent c'est la plupart du temps lui donner le sentiment qu'on le prend de haut que l'on dénigre ses ancrasses culturelles parce que l'on en a soi-même de tout autre la troisième raison est qu'une assignation identitaire ressentie comme méprisante provoque une radicalisation culturelle une crispation sur certains facteurs d'identité le plus redoutable étant aujourd'hui la religion dans sa version intégriste la quatrième raison est que la radicalisation culturelle entraîne une revendication de reconnaissance institutionnelle des différences reconnaissance qui ne peut que les renforcer les sociétés postmodernes où la consommation est devenue le facteur principal de construction de l'identité et de socialisation sont des sociétés pluripulturelles elles le sont bien sûr du fait des flux migratoires du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest et aussi des stratégies identitaires de nombreux migrants peu enclin à une intégration assimilation mais elles le sont aussi à cause de la difficulté des pouvoirs publics de plus en plus dépendants du monde de la finance à insuffler un esprit de citoyenneté démocratique une volonté de participation à un projet de vie collective qui ne soit pas exclusivement fondé sur les principes qui président au cycle de la production consommation résorption de la dette croissance économique hausse du pouvoir d'achat distinction ou égalité également fondée sur l'avoir c'est faute de partager largement des valeurs et un projet d'avenir que les gens se replient sur des groupes sociaux différenciés par certains facteurs d'identité collective comme la couleur de la peau le genre le niveau socio-économique le statut de national ou d'immigré le pays ou le terroir d'origine la langue maternelle la religion ou son absence sans parler de ces critères aussi transcend qu'imaginaires auxquels correspondent des mots tels latino shintok arabes ou juifs pluriculturels les sociétés de la modernité liquide sont menacées de balkanisation communautaire et les ancrages des individus dans ces communautés parfois superficielles et momentanées parfois profondes et durables sont au principe de stratégie identitaire ces ancrages résultent pour une part d'une carence de valeurs et de repères comportementaux qui fassent consensus pour une autre part il résulte d'un sentiment d'un manque de reconnaissance le besoin individuel de s'estimer traité dans l'ordre politique et juridique à l'égal de tout autre le besoin de se sentir utile à la collectivité et de recevoir la confirmation de cette utilité ces besoins ne sont plus satisfaits par les instances qui organisent la vie commune dans les états-nations ou au sein de l'entité supranationale européenne dès lors c'est vers les communautés culturelles religieuses notamment mais aussi régionales voire locales que les individus se tournent pour obtenir la reconnaissance qui leur fait défaut dans la modernité actuelle la post-modernité comme on dit les générations qui n'ont pas connu les affrontements idéologiques des années 1950 1990 les générations qui n'ont pas caressé l'espoir d'un monde à la fois libre et équitable sont plus que celles qui les ont précédées en proie aux séductions de la consommation et à la tentation de construire une identité ou d'élaborer une stratégie identitaire en puisant dans le réservoir des rites des héros et des symboles de la consommation les générations postérieures au triomphe du libéralisme économique sont plus portées que celles qui les ont précédées dans l'immédiat après-guerre à l'individualisme narcissique et hédoniste ou à défaut des plaisirs escomptés elles sont plus sensibles aux promesses des totalitarismes religieux il faudrait revoir le curriculum d'instruction et d'éducation compte tenu du risque d'atomisation de la société il faudrait revoir ce curriculum de manière à ce que chaque formation disciplinaire contribue autant que possible à doter les élèves de compétences leur permettant d'améliorer la vie commune dans une société démocratique pluriculturelle menacée d'éclatement communautariste comme de confinement individualiste et ces compétences ce sont les compétences interculturelles je désigne par le terme compétence une articulation de savoir de savoir-faire de savoir-être dont dispose un individu et qu'il peut mobiliser opportunément pour résoudre les problèmes caractéristiques de situations apparentées les compétences interculturelles sont des compétences psychosociologiques spécifiques qui permettent aux personnes de faire face de manière plus ou moins satisfaisante pour toutes les parties à des situations engendrées par la multiplicité des référents culturels dans des contextes inégalitaires Au nombre des ressources impliquées par les compétences interculturelles on peut compter des choses fort diverses la capacité de cerner et d'analyser les problèmes relationnels la connaissance des règles de vie communes et des arts de faire partager qui unifient les collectivités les aptitudes à la communication verbale ou non verbale la faculté d'adaptation la possibilité de se projeter dans le passé comme dans l'avenir sans se figer et sans se renier l'inclination à l'empathie la résistance au conformisme le sentiment de responsabilité personnelle la conscience de ses défauts et de ses qualités le sens de ses propres limites la possibilité de gérer les tensions notamment celles engendrées par des injonctions incompatibles l'inclination à négocier et à s'accommoder du compromis l'aptitude à s'autocritiquer sans se dénigrer et à mettre en question ses mœurs sans larguer toutes ses amarres culturelles l'estime de soi enfin qui se forge tout au long de la vie au contact des autres les compétences interculturelles sont des articulations de ces ressources-là des articulations de ressources appropriées à la résolution des problèmes inhérents à des familles de situations dans lesquelles un ou plusieurs individus doivent interagir compte tenu de ce qui est tenu pour vrai bien juste beau efficace convenable permis interdit dans des cultures différentes auxquelles ils se réfèrent en tant que membres d'un ou deux groupes occupants en de particulières circonstances une position dominante et une position dominée ce sont par exemple des compétences interculturelles distinctes qui sont mobilisées lorsque des individus se référant à des cultures différentes doivent s'accorder sur l'occupation de l'espace et la gestion du temps sur la reconnaissance des statuts et des aptitudes sur des pratiques alimentaires ou vestimentaires politiques ou économiques sexuelles ou conversationnelles récréatives ou éducatives lecturales ou scripturales etc. faute de compétences interculturelles les problèmes inhérents aux situations où interagissent des personnes qui se réfèrent à des cultures différentes sont soit déniés en prétextant qu'on ne dispute pas plus des mœurs et des valeurs que des goûts et des couleurs soient tranchées compte tenu d'une prétendue supériorité culturelle les disciplines scolaires sont plus ou moins propices au développement des compétences interculturelles faute de pouvoir les examiner toutes dans la perspective d'un tel développement je m'en tiens ici à la discipline française ou peut-être un morceau de cette discipline française qui est l'enseignement de la littérature et peut-être encore un morceau de cet enseignement-là qui est l'enseignement du récit de la lecture de la compréhension en lecture du récit de fiction pour que les récits fictionnels susceptibles de donner à connaître le monde vécu par l'individu social et même comme on le dit récemment de réparer les blessures collectives pour que ces récits actualisent leur potentialité encore faut-il qu'ils soient lus par des personnes qui ont été sensibilisées à leur vertu cognitive et thérapeutique autant qu'à leur vertu esthétique si tout au long de la scolarité obligatoire que cette sensibilisation peut s'opérer grâce à un enseignement apprentissage de la lecture des œuvres littéraires grâce à une formation littéraire qui incite les apprentis lecteurs à faire part de leur réaction personnelle faire part d'une réaction personnelle c'est pas seulement communiquer une interprétation c'est aussi exprimer et motiver un jugement de goût fondé sur l'expérience esthétique et c'est encore discuter un jugement de valeur appuyé par des arguments où interviennent d'une part des critères de valorisation communément utilisés et d'autre part des caractéristiques des œuvres en question relatives à ces critères le jugement de goût comme le jugement de valeur la possibilité ainsi que la manière d'énoncer l'un ou l'autre dans des circonstances et selon des modalités diverses dépendent de l'habitus culturel et de la stratégie identitaire de chacun et ce sont les compétences interculturelles qui permettent de prendre en considération l'interprétation et le goût d'autrui ce sont les compétences interculturelles qui permettent le débat interprétatif et la recherche d'un accord sur la valeur il me paraît difficile qu'un enseignant puisse contribuer efficacement à la formation littéraire des apprenants sans être persuadé de cela sans s'être efforcé de faire advenir à sa conscience les dispositions relatives aux œuvres et aux pratiques littéraires faisant partie de son propre habitus sans s'être demandé d'où lui venait ses goûts et son inclination à hiérarchiser comme il le fait les critères de la valeur il me paraît difficile d'œuvrer au développement des compétences interculturelles des élèves en leur enseignant la littérature et ça commence dès la maternelle si l'on ne sait pas ce que sont les compétences interculturelles si l'on en est dépourvu ou si l'on ne les met pas en œuvre dans l'exercice du métier dans l'identité culturelle qu'un enseignant de littérature qu'un enseignant de français qu'un enseignant tout court proclame dans l'identité culturelle que son entourage professionnel a commencé par ses élèves lui confère les compétences interculturelles devraient figurer en bonne place et ne jamais être éclipsé par des connaissances et des pratiques auxquelles est reconnue une valeur éminente une valeur de distinction au sens que Bourdieu donna ce mot ce qui vaut pour les enseignants voient fortiori pour leurs formateurs mais quelles initiatives peuvent prendre ceux-ci comme ceux-là relativement à la formation littéraire pour contribuer au développement des compétences interculturelles des élèves dont ils ont la charge concrètement qu'est-ce que les maîtres et leurs formateurs devraient faire et que devraient-ils se garder de faire pour que l'enseignement de la littérature ou de la didactique de la littérature participe à l'éducation interculturelle ce dont ils devraient se garder à mon avis c'est de focaliser l'attention des apprenants sur les situations problématiques tenant à la pluralité culturelle qui résulte des flux migratoires et en particulier de la migration des personnes de religions musulmanes au sein de la population autochtone et non musulmane la pluralité culturelle liée à la diversité des groupes d'appartenance et de référence provoque aussi des heures et des tensions elle est aussi un facteur de repli communautariste ce dont les enseignants et leurs formateurs devraient également se garder c'est d'enclaver dans la formation littéraire un ou des modules le mot est à la mode il s'est attrapé des boutons un ou des modules consacrés à la rencontre ou au choc des cultures ce thème devrait être une constante de l'enseignement littéraire une constante que mettront en évidence de manière impromptue des échanges sur le goût et la valeur ainsi que des dispositifs didactiques récurrents finalisés par un objectif d'élucidation et d'appropriation de ressources impliquées par les compétences interculturelles je termine par un mot sur ces dispositifs dont les trois pièces fondamentales sont 1 les oeuvres choisies comme support des activités d'apprentissage 2 les tâches imposées compte tenu d'objectifs spécifiques qui menaient compte tenu des traits génériques et particuliers des oeuvres les deux objectifs généraux que je viens d'évoquer et 3 l'institutionnalisation des savoirs de toutes sortes dont les tâches sont censées rendre l'appropriation possible et désirable afin de développer des compétences interculturelles 3 décisions professionnelles sont indispensables 3 décisions en rapport étroit et dont l'effet positif est fonction de l'étroitesse de ce rapport la première concerne les oeuvres choisies il faut que ces oeuvres aient pour thème la diversité des cultures et les problèmes qu'elles posent aux protagonistes et soit dit en passant ils s'en trouvent à foison dans la littérature patrimoniale la deuxième décision est relative aux tâches ces dernières doivent consister d'abord en l'élucidation des problèmes susdits des moyens utilisés par l'auteur pour y intéresser le lecteur et elles doivent consister ensuite à la mise en lumière des ressources dont disposent ou dont manquent les personnages pour résoudre les problèmes liés à la différence culturelle quant à la troisième décision elle a trait à l'institutionnalisation des savoirs il convient que les traces des pratiques de classe ce qui figure dans le cahier des élèves et qu'ils sont censés pouvoir réutiliser pour procéder de manière un petit peu plus autonome lorsqu'ils se retrouveront dans une situation problématique analogue il convient dirais-je que ces traces énumèrent les ressources mises en oeuvre par les personnages dans l'exercice de compétences interculturelles j'arrêterai là j'ai dépassé mon temps de parole je vous prie de m'en excuser et je vous remercie de votre attention merci je vous remercie Merci.